Musique Mon métier c'est chargé de mission sport de nature Je travaille sur la conciliation entre les activités sportives de pleine nature et la protection de l'environnement Acculturer des communautés qui de base dialoguent peu, c'est les éduquer en fait aux contraintes des uns et des autres C'est à dire que les sportifs ne vont pas toujours prendre en compte l'environnement dans la manière de préparer leurs itinéraires, de définir leurs sites de pratique Et à côté de ça quand on protège la nature on ne pense pas toujours aux contraintes qui vont s'exercer sur ces différentes activités En termes de sécurité des personnes, de rentabilité commerciale ou ce genre de choses Pour ça je travaille avec une diversité d'acteurs, que ce soit les collectivités territoriales, les fédérations sportives, chaque sportif, amateur ou professionnel Et puis aussi avec divers groupements qui font de la recherche sur les écosystèmes et qui vont pouvoir expliquer les impacts de ces activités sur la nature L'impact du changement climatique sur le milieu montagnard est déjà très criant et fait évoluer largement les pratiques de sport de nature Et notamment ça décale les saisons et les lieux de pratique C'est à dire qu'un étage qui avant était souvent enneigé va être déneigé de plus en plus tôt Donc connaître une fréquentation notamment en randonnée ou en VTT, toutes les activités estivales de plus en plus tôt et de plus en plus longtemps dans l'année Ce qui va poser de nouveaux problèmes parce que ça va entrer en collision avec les saisons de sensibilité des espèces Un des effets criants du changement climatique va être la disponibilité de la ressource en neige Une des conséquences de cette remontée de l'activité ski notamment vers là où la neige est disponible ça peut aussi être de nouveaux aménagements qui vont chercher la neige là où elle est donc en plus haute montagne et ouvre encore des accès et donc modifie la fréquentation et interroge sur la conservation des écosystèmes Un des autres effets du changement climatique ça va être la tendance des stations de ski et des territoires de montagne et aller vers du 4 saisons pour s'éloigner du tout neige parce que la neige est moins accessible et moins disponible et avec ça on va avoir le développement de nouveaux itinéraires donc notamment en VTT par exemple on va avoir de nouveaux sentiers qui sont créés une pratique qui va être facilitée par l'ouverture des remontées mécaniques l'été pour des questions de rentabilité Tout ça en fait ça crée une double tendance entre les effets du changement climatique et les évolutions de la fréquentation dans les différentes activités de montagne Une des évolutions de ces dernières années ça a été le développement de nombreux événements sportifs liés à la pratique du trail et ces événements en fait sont depuis quelques étés soumis à des mesures de canicule c'est à dire qu'en pleine canicule ils sont obligés de prendre des mesures d'acheminement d'eau ce qui modifie grandement leur relation aux espaces naturels parce qu'ils doivent acheminer des grandes quantités d'eau, des points importants donc souvent c'est plus d'héliportage et on essaie d'anticiper les effets du changement climatique en prévoyant que ce qui est mis en place de temps en temps pour les canicules pourrait devenir une généralité et donc en essayant de les garder en dehors des espaces protégés Dans le cadre de mon travail l'adaptation principale a été de réussir à anticiper ou suivre la fréquentation c'est à dire regarder non seulement où la fréquentation est actuellement mais où elle sera après quelques années suite au changement climatique Ce qu'on a mis en place pour anticiper cela c'est à la fois des relations de confiance avec les acteurs du sport qui vont pouvoir nous expliquer leurs préoccupations et nous expliquer l'évolution de leurs pratiques face au changement climatique et aussi un suivi des milieux naturels qui anticipe les effets du changement climatique Ce qui m'intéresserait c'est que des collègues d'autres territoires de moyenne montagne par exemple en Auvergne ou dans les Pyrénées qui ont déjà connu ce déficit en neige et cette évolution de la fréquentation puissent servir de modèle pour ce qui va nous arriver ici en Haute-Savoie d'ici 5 à 10 ans Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !